Ça y est nous voici à Saint-Michel-le-Chavegne, nous avons pris la voiture d'LMTV, efficace non ? Nous allons visiter ensemble ce vide grenier, je vais aller à la rencontre d'Elisabeth Roger, elle est présidente du comité des fêtes. C'est bon vous pouvez m'arrêter, je suis arrivé, je suis bien à Saint-Michel-le-Chavegne, c'est top. Vous m'arrêtez là, puis je vais voir la présidente du comité des fêtes qui doit être pas loin, à côté de la voiture, je suis bien garé, c'est bon. Bon, merci beaucoup, en tout cas merci à Loïc Thermo, la personne qui nous prête la petite voiture d'LMTV verte aujourd'hui. Bonjour Madame Roger, ça va bien ? Ça va. Un petit peu levé tôt je crois ce matin. Oui, 6 heures. Ça fait combien de temps que ça existe ? Ça fait 6 ans à peu près. 6 ans que vous faites ça ? 6 ans que c'est un succès ? On essaye, oui, tous les ans il y a du monde de plus en plus. Il y a combien d'exposants à peu près ? 115, 120. Un peu de tout. Un peu de tout, de non professionnels et des professionnels. Et des dames comme Morissette qui est ici, Morissette Girard. Je vais jouer à l'apprenti marchand ce dimanche matin, je vais venir vous rencontrer. Ça va ? Ça va, très bien. Qu'est-ce que vous vendez ? Eh bien je vends une série de boîtes épices, très anciennes d'ailleurs. Donc ça, ça a de la valeur. Déjà c'est un bon plan, c'est le bon plan du vide grenier. Exactement. Ça se prépare comment un vide grenier ? Eh bien ma foi, tout ce que je ne veux plus à la maison, je le mets en carton, je stocke dans mon garage. Et quand j'ai suffisamment de carton, je fais les vides greniers. Donc ça se passe toute l'année, ce n'est pas simplement hier soir que vous avez préparé ? Non, pas du tout, pas du tout. Ça va même sur plusieurs années. Bon là, à force de faire quelques vides greniers, ma foi... L'habitude qui vient ? Oui, et puis il n'y a plus grand chose. Et ça marche bien là aujourd'hui, ce matin ? Vous avez vendu ? C'est calme, c'est calme. Très calme. Rien vendu ? Un peu, des livres, un petit peu de vaisselle. Et vous faites quoi de la recette après ? On va au restaurant. Au restaurant ? Voilà. D'après-midi, non ? La semaine prochaine, vous allez attendre ? Oh non, il faut peut-être encore quelques... Ah oui, d'accord, parce qu'avec un vides greniers, il n'y a pas assez pour un restaurant. Si c'est pour manger un steak frites, non. Je le mange à la maison. Vous faites un bon restaurant avec tout ça. Alors, quel est le bon plan sur votre stand à ne pas rater ? Eh bien, je pense que c'est ceci. Mon cuivre à peur électrique, cuivrerie, et puis un petit peu de vaisselle, quelques assiettes en porcelaine. J'espère que le massage est passé. Si quelqu'un cherche un cuivre à peur, c'est ici que ça se passe, sur le stand de Morissette. Merci beaucoup. J'espère que ça va vendre. J'espère aussi. Vous allez me porter bonheur. Je suis là pour ça. En plus, vous avez le soleil, tout va bien. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà, les bons plans de Morissette. Alors, je vais vous retrouver juste ici. On va continuer de marcher. Ou alors, ce qu'on peut faire, on s'arrête, et vous allez voir qu'avec la télé, on peut se transporter directement au début de la foire là-bas. Si vous voulez. On y va ? On essaye. On essaye. Vous avez vu, Elisabeth, la magie de la télé. On se retrouve de l'autre côté du village. Tout à fait, tout à fait. C'est très bien. Juste à côté des fleurs, en plus. Magnifique. On avance ? On avance, on y va. Est-ce que ça se prépare comment ? Je pense que ça se prépare très tôt le matin, à un vide grenier. Très tôt le matin et quelques jours à l'avance aussi. Depuis vendredi, nous faisons les marquages, et puis les emplacements pour les gens, les réservations, et puis tout ça. C'est le comité des fêtes qui fait tout ça ? Oui, comité des fêtes de Saint-Michel. On téléphone, on dit je viens. Vous téléphonez au café, et puis ils disent combien de mètres ils veulent, combien de personnes, et s'inscrivent. Et nous, le dimanche matin, nous les accueillons et nous les installons. Et ça coûte combien ? C'est gratuit. C'est gratuit ? Et oui, c'est magnifique. C'est pour ça que nous avons tant que succès. On va aller juste là, je crois qu'il y a de la couleur ici. C'est Jade qui vend... Bonjour Jade, je vais venir juste à côté de toi. Alors, en ce dimanche matin, tu es devenue une vendeuse ? Oui. Qu'est-ce que tu vends ? Des couleurs ? Tout est joué ? Oui. Mais pourquoi tu fais ça ? Pour faire des heureux, pour me faire des sous. C'est vrai ? Oui. Tu vas faire quoi avec des sous ? Tu vas acheter d'autres jouets ? Ou tu vas acheter des choses, des livres pour l'école ? Je vais acheter plein de choses, oui. Plein de choses ? Une petite idée déjà ? Des livres ? Voilà, je t'ai soufflé l'idée. Montre-nous un petit peu, qu'est-ce que... Moi, je n'y connais rien, je t'avoue, je n'y connais rien. Ça, je sais quand même que ce sont des polypockets. Oui. Et ça fait combien de temps que tu collectionnes les polypockets ? Oh, il y a longtemps. Tu vends ça, et ici, alors c'est quoi ça ? C'est énorme. C'est une maison de... Fais comme si tu étais la vendeuse, et je vais t'acheter la maison de Barbie. D'accord. Fais-moi la promo. Alors, la maison, elle coûte 15 euros, 20 euros avec les accessoires. Là, c'est une bonne affaire déjà. Ce n'est pas cher du tout. Donc, il y a un lit, il y a même une Barbie avec, ou la Barbie, c'est en plus ? Non, la Barbie, on doit la vendre avec les autres Barbie. Céparément, d'accord. Oui. Il y a même un petit camion là-bas pour Barbie. Oui, il y a une voiture aussi, et puis voilà. Bon, ben, j'espère que ça va marcher, qu'il y aura plein d'enfants pour venir sur ton stand. Ben, bravo, j'ai hâte de continuer. Merci. Je vais voir ta maman juste à côté, qui, elle ne vend pas des Barbies, ou pas que des Barbies. Bonjour. Alors, vous vendrez quoi ? Alors, moi, je vend un petit peu de tout, des vêtements, des chaussures d'ocaise, des lustres, des lumières, enfin, un petit peu de tout. Vous aussi, pour acheter des livres après ? Non, pour acheter de la déco, enfin, un petit peu de tout aussi. Plutôt pour la maison ? Pour la maison, oui. Là, je vois un déguisement d'Halloween. Oui, oui, il y a un petit peu de tout. C'est dommage, c'est bientôt Halloween. Non, vous ne regrettez pas ? C'est un peu petit pour elle. Il n'y a pas des moments où vous dites, ah, ça, je n'aurais peut-être pas dû le vendre ? Non, 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 parce que j'ai attendu longtemps avant de pouvoir le vendre. C'est bien réfléchi. Oui, c'est bien réfléchi. Et jusque-là, ça marche, ce matin ? Pour l'instant, c'est calme. Je pense que ça commence juste à démarrer, là. Vous allez voir, après notre passage, en général, ça marche. Oui, j'espère. On vous souhaite une bonne journée, bon courage et puis bonne vente. Merci beaucoup. Ce n'est pas trop dur de s'improviser vendeuse comme ça ? Vous êtes vendeuse peut-être dans la vie ? Non, non, du tout. Mais non, non, du tout. C'est agréable. C'est agréable, une fois de temps en temps. C'est sympa, on voit du monde. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Je vais traverser. Je repasserai pour la Barbie tout à l'heure. Merci, Jade. Et en plus, les gens sont super sympas. Oui, très souriants et très agréables. C'est vrai. Il y a des couleurs, il y a du calme, il y a du beau temps. Vous aviez prévu le beau temps, je suppose ? Vous l'aviez commandé ? Oui, on l'a commandé tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Vous prenez le temps, vous aussi, de faire un petit tour de... On essaye, mais c'est très rare parce que comme l'après-midi, c'est animé par des groupes dansants, nous n'avons pas toujours le temps de regarder et d'observer. Ah, parce qu'il n'y a pas que de la vente vide-grenier, il y a aussi des groupes ? Oui, cet après-midi, nous avons des groupes pour animer justement l'après-midi pour que les gens soient plus joyeux tout en vendant et tout en écoutant. Quel est le programme ? Alors, nous allons avoir les Berdanciers Chavéniers, notre groupe de Saint-Michel, Los Bandas de Torignos de Torigniers et ACMA Caraïbes du Mans, un groupe Marni-Liquet. Je vous ai posé une colle, là. Oui, un petit peu. En gros, c'est de la danse des îles. C'est de la danse folklorique. Cette année, nous essayons de faire venir le soleil. C'est déjà pas mal, c'est réussi. Voilà, donc je pense que les gens vont aimer aussi. Il y a un autre stand qui m'interpelle avec des voitures de pompiers. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il est très beau et très, très bien. Je vais essayer de faire une affaire. J'arrive. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vendez des voitures de pompiers ? Voilà, des camions de pompiers. Mais pas que ça, il y a plein de choses autour. Des affaires de bébés. Et comment ça se fait que vous avez toutes ces voitures là chez vous ? Mon mari est pompier. Il est pompier ? Voilà. Donc, il collectionne ? Il a fait une bonne collection, il avait des vitrines et puis bon, ben là, on... Terminé. Il change de collection ? Non, non, il ne change pas de collection, mais bon, au bout d'un moment, il faut faire de la place dans la maison. Ah oui. C'est laquelle la plus précieuse ? Vous en savez quelque chose ou c'est simplement monsieur qui gère ? C'est plus monsieur qui gère. Donc, il y en a encore ici, il y a même un casque, il y a de tout. Des figurines, voilà. Et puis, il y a les vêtements aussi des petits, ça, c'est pas mal. Les vêtements de la petite. Tu t'appelles comment ? Tu t'appelles comment ? Elle est timide. Oui, Angel. Angel. C'est vrai que tu en as plein des vêtements, Angel, à vendre. Ça marche bien les vêtements pour enfants ? Oui, oui. Ça marche mieux que les voitures pour pompiers ? Non, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff ? C'est kiff-kiff. Ça coûte combien une voiture ? Ben là, 5 euros. 5 euros, oui. Ça vaut le coup pour ceux qui veulent faire des affaires. Voilà. Et donc, vous avez préparé ça il y a longtemps ou comment ça se passe ? Comment ça se prépare un vide-grenier chez vous ? Alors, nous, ça s'est fait au pied levé cet été parce qu'il a fallu faire de la place dans la maison. Donc, pour la petite, on réaménage la maison. Donc, voilà, on fait le tri, on s'est dit pourquoi pas. Il fait beau, le temps est avec nous. C'est une journée idéale. Ben voilà. C'est la Saint-Michel. Voilà. Et on en profite. Et en plus, on n'est pas du coin, donc on vient jusqu'ici. Vous êtes d'où ? Nous, on est de Mortagne-aux-Perches-Saint-Langis. Ah oui, d'accord, non, c'est pas ici du tout. Non, du tout. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée. Merci. J'espère que ça va marcher. Et puis, ben, un bisou. Tu viens quoi ? Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je sens la crêpe. Ça sent les crêpes. Eh oui, nous avons une buvette avec des crêpes, barbe à papa, sandwich, que le comité fait. Et vent. Et vent, bien sûr. Ok. Eh ben, c'est juste là. Vous venez avec moi. On va en dire bonjour aux crêpes-pierres. Bonjour, mesdames les crêpes-pierres. Bonjour. Ça va bien ? Ça va très bien. Je ne vous dérange pas trop, là ? Non, du tout. Elle n'est pas brûlée ? Non, du tout. Je vais en profiter pour avoir la recette de la crêpe. De la recette. Je crois qu'il y a du sucre, de la farine, des oeufs. La farine, des oeufs, du maïzena, du sucre vanillé, de la levure. D'accord. On peut en faire une, là, comme ça, juste ? Vous la faites ? Ah ben non, pas moi, je ne sais pas faire. Allez-y, on vous regarde. Ça coûte combien, une crêpe, ici ? Un euro. Un euro ? Il faut en profiter. Vous mettez des choses dessus ? Du chocolat ? Sucre, Nutella ou confiture. D'accord. Ah ben voilà, une crêpe. Vous vous appelez comment ? Véronique. Véronique. Une crêpe par Véronique. C'est parti. Vous n'en faites pas, des crêpes ? Je n'ai pas trop le temps, aujourd'hui. Moi, non, parce qu'il faut que je sois avec tout le monde. Donc, je laisse mes coéquipières faire. Vous en mangez, quand même ? Non. Pas du tout ? Non, on n'a pas le temps. Eh ben voilà, une belle crêpe qui a l'air plutôt réussie. Merci beaucoup. De rien. Toute la journée comme ça, à faire des crêpes. Oui, et Barba Papa, c'est après. Et Barba Papa. Et Tombolla. Tombolla, voilà. Bon, ben merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. On va continuer notre petit tour. Qu'est-ce qu'il y a à ne pas rater, aujourd'hui ? Un événement, un stand qui vous a marqué, vous ? Je n'ai pas eu le temps vraiment de voir tous les stands, mais je pense que tous les stands sont à voir et à observer. Cet après-midi, comme je vous dis, c'est les danses qui, je pense, vont finir la journée. Et voilà. Et ce soir ? Non, ce soir, on range et on se couche. D'accord. C'est tout, quoi. Après, terminez. Vous faites ça l'année prochaine, quand même ? L'année prochaine. Mais en sachant qu'hier soir, nous avions eu un repas dansant avec humoriste et élection des reines. On n'a pas parlé de la fête de Saint-Michel, la Saint-Michel, puisque c'est pour ça qu'est lieu ce vide-grenier. Tout à fait. C'est pour ça que nous organisons depuis 25 ans la fête de la Saint-Michel, le samedi et le dimanche. On va donc revenir l'année prochaine. Au revoir. J'espère vous voir et avec autant de monde. On l'espère aussi et avec le soleil. Nous, on continue. Pique-nique Dacia, vous connaissez ? Non, pas du tout. C'est à Mansigné. Non, on ne peut pas être partout, on ne peut pas être ici et là-bas. C'est bien dommage. Peut-être qu'un jour, on y arrivera, peut-être. C'est vrai qu'avec l'infiltré du dimanche, nous avons déjà visité la base de loisirs de Mansigné. On y va cette fois-ci pour un événement un petit peu particulier, un grand pique-nique organisé par Dacia. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.